Allo ! Aujourd'hui, on va se concentrer sur une des techniques en science qu'on nomme les moindres carrés. En vrai, quand on a des données expérimentales qui forment une droite, on veut trouver l'équation de cette droite-là qui passe en plein milieu de nos données. Donc, comment on fait pour déterminer, pour trouver cette fameuse droite de tendance-là à travers des données qui sont linéaires? Donc, c'est la méthode qu'on nomme la méthode des moindres carrés. Expliquons cette fameuse technique et quel est le calcul que Excel fait pour y arriver et je vais vous montrer une nouvelle approche aussi pour y arriver. Alors, premièrement, la technique des moindres carrés, elle est la suivante. Vous voyez ici, j'ai fait une petite approche pour vous montrer un peu. L'idée, c'est que pour faire passer, je veux faire passer ma droite à travers le plus possible mes données en plein milieu. Vous voyez, il y a plusieurs options. Je peux faire changer mon B et je peux faire changer naturellement ma pente, mon M aussi. C'est là mon M et mon B. Mais ce que je vais faire, je vais, dans le fond, tout simplement, mettons, juste bouger ça un petit peu là. Bon, j'essaye de le faire au mieux que je peux, mais bon. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la différence entre le point expérimental puis le point vis-à-vis en Y qui est calculé par ma droite de tendance. Vous voyez un petit peu, c'est un peu ça. Tout ce qui est en pointillé ici représente la différence entre le point expérimental versus, dans le fond, le point qui est réel, ce que j'ai mesuré au laboratoire. Et cette différence-là, en tant que telle, ça va m'amener des petits écarts. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est que ces écarts-là, vous avez vu, quand je suis très loin, les écarts sont très grands. Ici, ils sont tous, en guillemets, si je fais le Y moins, le Y prime, ils sont tous positifs. Si je vais dans l'autre sens, de ce moment, ici, ils sont tous négatifs. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit le plus petit possible, puis autant d'un bord que de l'autre, autant positif que négatif. Bon, pour arriver à faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce que je vais faire, je vais calculer la différence entre ces deux choses-là. Puisque des fois, le point est au-dessus de ma droite de tendance, que j'ai comme pensé peut-être faire. Puis des fois, il est en dessous. Des fois, ça me fait un petit écart positif. Des fois, ça me fait un petit écart négatif. Comment je vais faire pour gérer ça? En vrai, je vais faire la somme de ces petits écarts-là, mais au carré. Ça me permet d'enlever les moins. Puis ce que ça fait, ça fait que pour les points qui sont très loin, vu que c'était levé au carré, ça va venir faire un impact qui est très important. Puis pour ceux qui sont plus petits qu'un, ça veut dire qu'ils sont des moindres carrés. Donc, la somme ici, là, des moindres carrés qui est là, je ne sais pas si vous voyez, c'est la somme de cette différence-là. Fait que là, en fin de compte, ce que j'avais modélisé ici, c'est que j'avais mon y qui sont, ça, ce sont mes points expérimentaux. Ça, c'est le y qui est calculé à l'aide d'une pente m et b que j'ai supposé ici. Ici, c'est la différence entre les deux. Et ça, c'est la somme au carré de ça. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette somme-là soit le plus petit possible. Vous voyez, quand je m'éloigne, ça augmente, ça augmente. Fait que vous voyez, là, je suis proche. Là, je suis quand même encore plus proche. 7.3, 7.3. Donc là, il faudrait essayer de trouver une façon de faire. La méthode est la suivante. On va y aller au point de vue mathématique. Dans le fond, on a compris que j'ai une droite qui est mx plus b qui va prédire un y. Avec mon x expérimental. OK? Donc, je vais supposer un m, je vais supposer un b. Je vais calculer le y par ma droite. Puis, je vais vérifier avec le vrai y que j'ai obtenu en lab. Puis, je vais faire cette soustraction-là. Puis, l'objectif, c'est de minimiser ça. Mais là, on va se faire une gestuelle mathématique pour y arriver. En vrai, les moindres carrés, ce que je veux faire, c'est la soustraction entre mon point expérimental et le point qui est calculé par ma droite. Là, je viens de dire que c'était mx plus b. Mais on va le faire de cette façon-là. Donc, ça fait y moins mx plus b. Donc, moins mx moins b. Tout ça au carré. Et là, l'objectif, c'est de minimiser cette chose-là. X et y peuvent pas changer. C'est les x, y de tous mes points expérimentaux. La seule chose qui peut changer, c'est moi, j'ajuste mon m, j'ajuste mon b, j'ajuste mon m, j'ajuste mon b. Mais, dans le fond, minimiser, au point de vue mathématique, ce que ça veut dire, c'est d'arriver à trouver le minimum. Puis, on sait que le minimum d'une fonction, c'est lorsque la dérivée, la panne de la tangente donne zéro. Donc, ici, ce qu'on va faire, dans le fond, on va prendre cette équation-là. On va la minimiser. Donc, le mc, on va le dériver par rapport à m et par rapport à b, parce que c'est deux variables. Ici, j'en ai pas juste une. Il faut que je fasse pour les deux. Et ce que je vais faire, je vais les mettre égales à zéro, parce que je veux le minimum, c'est lorsque la pente vaut zéro. C'est la pente de la tangente. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va minimiser. Donc, le document sera disponible dans la description, ici. Vous voyez, on fait la dérivée de ce que j'avais au-dessus, par rapport à m. C'est une dérivée partielle, parce qu'on a les deux variables qui varient. J'arrive à une première équation ici, puis une première équation ici. Donc, plus facile de regarder en b, en dérivant par rapport à b. Bon, le 2 s'en vient en avant. On a la dérivée de b, donc ça va faire moins 1. Donc, c'est pour ça que ça fait moins 2. Et là, bon, toute la parenthèse, ça devient à l'heure. Bref, un coup que ça s'est fait, on peut enlever le moins 2, puis c'est égal à zéro. Et on arrive à cette équation-là, ici, qui est là. Remarquez ici que la somme que j'ai distribuée, ici, la somme de b, c'est comme b plus b plus b n fois. Donc, c'est pour ça que j'ai mis n fois b. Donc, on dit que c'est égal, donc tout ça égal à zéro. Maintenant, avec ces deux choses-là, ça ne me dit pas c'est quoi la pente, puis ça ne me dit pas c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Bon, premièrement, je vais commencer par manipuler cette fameuse équation numéro 1, là. Je vais diviser par n partout. Puis, je vais me rendre compte que la somme des y sur n, puis la somme des x sur n, mais c'est comme faire x1 plus x2 plus x3 divisé par le nombre de données. Donc, ça va être mon x moyen, puis mon y moyen. Ce qu'on est en train de dire en regardant cette équation-là, c'est que la droite de tendance qui va passer à travers le plus possible mes données, bien, cette droite-là, il va y avoir un point, c'est x moyen, y moyen qui est dedans, et ça, c'est assuré. Donc, vous voyez, on a cette fameuse droite-là, bien, le point milieu, ça va être x moyen, y moyen. Maintenant, je vais réécrire l'équation 1 de sa forme plus normale, et on va aller essayer de trouver la pente. Je vais prendre cette équation-là 1, je vais isoler B, je vais la mettre dans mon équation 2, et de cette façon-là, en manipulant, je vais arriver à isoler le fameux M, ma pente. Donc, en isolant M, après plusieurs étapes que vous pourrez regarder, j'arrive à cette équation-là qui est là. Donc, c'est n fois la multiplication de mes x puis y, moins, ah, la somme des x fois la somme des y, ça dit, bref, tout ce qui est là. Mais, j'aimerais ça la manipuler, puis la mettre autrement, cette équation-là, on peut la laisser, cette forme-là, mais manipulons-la. Puis, en fin de compte, je vais ajouter en haut, vous voyez qu'il y a x, y, y sur n, mais je vais en additionner 1, puis en soustraire 1. Donc, c'est comme si je n'avais rien changé. Je vais faire la même chose en bas, mais avec x, y sur n. Vous voyez pourquoi je fais ça? Vous allez voir, ça va faire apparaître des x moyens, puis des y moyens. En ajoutant ce que j'ai, qui est comme 0, ça, ça soustrait avec ça. Cependant, l'analyse fait en sorte que x, y avec n, ça va faire x moyens. Ici, y avec n, ça va faire y moyens. Même chose en bas, ça fait x moyens, x moyens. Je réécris le tout. Là, ce terme-là qui est au centre ici, j'aimerais ça le modifier. Donc, je le réécris. Je vais rajouter n sur n. Ah, ça fait x moyens, y moyens, fois n. Puis, le n, c'est comme la somme de 1, ce qui va me permettre de mettre x moyens, y moyens, qui sont des nombres purs maintenant. Ça, c'est une valeur pure. Je peux le mettre à l'intérieur. OK? Donc, ça va faire y moyens fois x moyens, la somme de tout ça. Si c'est n fois ça, c'est ça, plus ça, plus ça, n fois. Donc, c'est pour ça que je peux le mettre à l'intérieur. De cette façon-là, ça me permet éventuellement de réécrire, je fais la même chose en bas, là, de réécrire l'équation avec toutes les sommations. Et de mettre en évidence la sommation. En mettant en évidence la sommation, ça me permet de pouvoir réécrire ce qui est là. Vous voyez, des x, y, y avec des x, y, x moyens, des x moyens, des y moyens, des x, y. Bref, en faisant ça, je me rends compte, ah, je peux mettre x, y avec x moyens, en mettant y en évidence, puis en mettant y moyens, puis je vais avoir encore x, y moins x moyens. Ah, puis là, je peux voir la double mise en évidence, là, qui me fait apparaître x, y moins x, y moyen, puis, excusez, y, y moins y, x, y moins x, moins. Et en bas, ça fait un peu le même principe, là, avec une différence au carré, donc x, y moins x, moins au carré. Donc, ça, c'est la formule en tant que telle qu'on va retrouver, là, comme pour le logiciel Excel, là, quand on regarde les descriptifs de la formule. Dans plusieurs manuels, aussi, on va le retrouver de cette façon-là, ça parle un peu plus. On voit que ça ressemble beaucoup à un delta y sur delta x, hein, je ne sais pas si vous voyez, delta y sur un delta x, mais c'est un peu plus complexe que ça. On se rend compte que c'est comme la différence entre un point, puis le point moyen, le point, puis le point moyen, mais là, oups, on rajoute les x là-dedans. Donc, ça fait un peu plus compliqué. Bon, ceci dit, maintenant qu'on connaît la formule, on trouve le m, hein, avec nos points comme ça, puis le x moyen, puis un coup qu'on a trouvé notre m, on peut calculer notre b. Je vais ajouter quelques petites informations supplémentaires, si c'est allé un peu trop vite, sur les sommations. Maintenant, si je regarde, pour mieux saisir ce qui était l'essence de ce qu'on vient de dire, bien, dans le fond, pour calculer mon a, bien, quand j'utilise Excel, il va calculer mon a, hein, je fais égal pente, je prends des y, des x, puis il me le calcule. Bon, mais d'où ce qui vient, ce a-là? Mais ce a-là, c'est tout simplement, vous voyez la somme que ce que je disais tantôt, le x moins x moyen, le y moins le y moyen. Fait que c'est ça que je vais faire ici. Je vais prendre mes données, là, c'est ce qui sont en graphique, là, puis encore là, cet affichier-là sera disponible. Donc, vous voyez, je vais calculer la moyenne des x, je vais calculer la moyenne des y. Là, je vais prendre mon x qui est là, puis je vais y soustraire le x moyen. OK? Puis à côté, je vais prendre le y, puis je vais y soustraire, là, hein, puis je vais faire une colonne de quoi? Bien, je vais faire ça fois ça. Donc, et là, je vois que c'est la somme de ça plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, xy, yy, par exemple, ça, ça faisait, fait que, tu sais, c'est la somme de ça plus ça plus ça plus ça. Donc, en bas, je vais faire la somme de tout ce qui est là. OK? Mais à ça, cette somme-là, qui est le dénominateur ici, le numérateur, je veux le diviser par le dénominateur, bref, par x moins x moyen au carré. Bien là, dans le fond, ça représente à cette somme-là, mais au carré, donc j'ai carrément utilisé les sommes carrées, j'aurais pu toutes les mettre au carré en additionnant. Et je vais faire un sur l'autre, ça va faire 2120, 1885, et ça va me donner carrément ce que j'ai là. Moi, je l'ai réécrit aussi de cette façon. Pour ce qui est de B qui est là, bien, comme je l'ai dit tantôt, ça s'utilise avec x moyen puis y moyen. Donc, tout simplement, je vais prendre mon A, je vais prendre mon x moyen, mon y moyen, ça y est, j'ai trouvé mon B, là, tout simplement par une déduction, là. Bon, maintenant, on peut aller plus loin avec l'analyse statistique de ça, donc au niveau d'écart-type. Les formules sont un peu plus complexes à développer, je ne me suis pas lancé là-dedans ici, mais vous avez cette option-là, là, qu'on peut voir aussi. Moi, ce que je veux vous montrer aussi, c'est que dans Excel, il y a le solver, OK? Puis, le solver peut être utilisé dans certains cas quand ce n'est pas linéaire pour arriver à trouver, on a compris c'est quoi l'idée des moindres carrés pour solutionner des sinus ou des cosinus ou d'autres types d'équations si jamais on ne l'a pas dans Excel. Vous avez peut-être remarqué que les courbes de tendance dans Excel, elles ne sont pas tous là. Donc, en bout de ligne, voici ce qu'on peut faire. Mettons, j'ai des données qui sont ici. Je peux faire un Y qui est prévu, puis là, je peux mettre à l'œil environ, mettons que ça c'est environ 3, puis ça c'est environ 5. Donc là, je vais avoir OK, à l'œil, ça a l'air de pas mal fiter. Donc, mon Y qui est là va calculer 3 fois X plus 5, puis etc. jusqu'en bas. Un coup, j'ai calculé ça, je vais soustraire la valeur que prédit mon Y versus le vrai Y expérimental. Je vais faire la différence. Et je vais faire les moines carrées, ça veut dire que je vais faire la somme carrée de tout ça. Mon objectif, c'est de diminuer ce 292-là au plus petit possible. Alors, pour ce faire, dans Excel, vous pouvez faire apparaître ce qu'on nomme le solveur, qui va se retrouver dans, ici, le données solveur. Mais pour ça, c'est possible qu'il ne soit pas déjà affiché. Bon, il faut aller dans Fichier, on va dans Options, puis quand on va dans vos options ici, dans Options, dans le ruban, vous pouvez aller faire apparaître dans Données, ici, votre... Non, ce n'est pas l'excusez. Ça fait longtemps que j'ai fait, Fichier Options. On va dans les compléments, OK, ici. Donc, puis dans les compléments, on fait atteindre les compléments d'Excel, puis on va aller cocher le complément solveur qui est toujours sur votre machine, il n'est juste pas activé, ça fait que vous l'activez pour le faire apparaître, si vous voulez. Bon, il y a une autre capsule qui existe pour comment installer solveur, vous pouvez chercher. Sinon, il doit y avoir sur Internet aussi. Bref, un coup que j'ai installé mon solveur, l'idée, c'est d'aller dans Données. Je vais aller faire Solveur. Dans mon solveur, il y a mon objectif. Donc, l'objectif, je vais choisir cette cellule-là, 292. Je veux la minimiser, ici. Des fois, on peut mettre une valeur, quelque chose. Et je vais faire les cellules qui sont variables. Donc, ici, c'est 3, ici, et 5. Ou c'est mieux, c'est 2, puis c'est 3 que je vais modifier. Dans ce cas-ci, on pourrait cocher, si on ne veut pas que les valeurs soient négatives. Bref, il y a différentes fonctions qu'on peut ajouter. Moi, je vais laisser simple comme ça. Ils ont fait Résoudre. Lorsqu'il va faire Résoudre, il va faire plein d'essais et erreurs, juste à temps qu'il trouve le plus petit possible de ce qui est là. Vous voyez, ça, c'est ce que je vais obtenir. Il va me tenir une pente, puis on en redonne à l'origine. Ça, c'est la solution que j'ai avec le solveur. Et dans le fond, j'ai la solution qui est calculée par la solution qui est droite règle. Vous voyez, ici, ça, c'est fait par droite règle ou pente, puis ordonnée à l'origine, si vous aimez mieux. Donc, c'est la solution qui est calculée à l'aide de la somme avec la moyenne, ce que je vous ai montré tantôt. Donc, vous voyez, on a cette solution-là, puis ça, c'est la solution faite par le solveur. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Elle est minime, mais il y a une différence, mais c'est minime, dépendant du degré de précision que vous avez besoin. Ça peut être une technique intéressante. Vous pouvez vous amuser, essayer de vous pratiquer sur celui-là, si vous voulez, en tant que tel. Ça vous permet de voir un peu l'ensemble de cette fameuse technique des moindres carrés. C'est aller vite. Vous pouvez reprendre et tout. J'espère que ça va vous avoir aidé à mieux comprendre cette fameuse équation mystifiante de Excel qui fait popper un chiffre, qu'on ne sait pas trop d'où ce que ça vient. Mais maintenant, ça prend peut-être un peu plus de sens, j'espère, pour vous. Donc, bonne journée!